Comme si on faisait la banane malasse. Plus elle est fine, c'est facilement sécher. Plus elle est grosse, elle ne pourra pas se sécher. C'est un peu comme ça, on va essayer de le faire. On se met 3-4 personnes au pion, on va sécher. Bon l'avantage qu'on a aussi un peu c'est que quand on finit de faire la farine, on doit toujours passer à la puissance ou un peu non. Ça fait que si on a peut-être des contaminations minimes, pas de niveau, on va rester à la chaleur. Il n'y a pas de go. En fait, c'est un lamelle. C'est un lamelle. C'est ça que ça n'a rien de prendre. Donc plus elle est en lamelle, elle va sécher rapidement. Vous allez à faire pour les plantiers là. Donc gros gros, ça prend du temps. Plus elle est fine là, ça sèche. T'as fait du mal dans l'eau là. C'est le même principe. En ce moment, tu peux faire que le rire de la chaleur. Le rire de la chaleur. C'est un peu comme ça maintenant. Dès qu'on finit, on met ça au soleil. Bon. Qui a une technique pour sécher ça ? Pourquoi ça nous... On a fait une bassine. Ou un peu non ? On est là dans la bassine. Donc on ouvre notre truc à l'eau. C'est un peu comme un grillage. Pourquoi les doigots, les effets, les effets, les effets, les effets, les effets, les effets... Tu as de force avant que tu l'aives en bas. Tu as de force avant que tu l'aives en bas. Tu as de force avant que tu l'aives en bas. Tu as de force avant que tu l'aives en vis. Donc tu mets tout combien de grillages, il y a envie de laisser ça en bas. Ça fait que, chaque fois que tu veux pas être au soleil, tu peux avoir un peu à un tu en bas... Tu peux avoir un peu qui va en bas. Tu peux terminer un peu à côté de la bassine. Ok, je peux terminer. Mais ces effets sont mes fillets, les effets sont mes artes, ces affets sont mes armes les effets, les effets sont mes fillets, ce qu'on a besoin de l'eau. Avant les paradis, je ne suis pas en contact avec tout le sol de la pierre parce qu'elle n'est pas en attitude, on fait que le soleil trappe les yeux rapidement, puis après tu reviens à l'intérieur, ça sèche. Ça c'est une technique. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter le fou. Parce que le fou, non seulement, ce qu'on reçoit c'est le problème, c'est qu'on peut l'avoir acheté et la lumière aussi chaque fois. C'est vrai au bout du soleil, mais c'est possible de l'acheter, ça demande beaucoup de moyens. À défaut les moyens, on a quand même le fou. Le soleil naturel. Parce qu'il faut qu'on sache quand même ce que je suis d'accord. Voilà. Donc, pour revenir sur ce qu'on s'est dit, c'est un produit que vous connaissez, on a coup de durée. Donc vous pouvez rentrer dans votre communauté, partager cela avec une publication de la famille de bananes. Et c'est compliqué. Hein? On a écrit quoi depuis qu'on a fait ceci là? C'est simple. On va essayer. On a fait comme Aisha. Aisha. C'est que vous êtes les premiers consommateurs. Vous êtes les premiers consommateurs. Que ce soit le purin, le compost, la farine. C'est nous qui en consommons les premiers. Je fais le compost. Qui n'a pas le champ? Qui n'a pas le champ ici? Oui. Même si quelqu'un n'a pas le champ, il n'a pas le jardin devant ça. C'est bon. C'est bon. Donc.